Dans le cadre de la consolidation des acquis et de la phase 1 de leur programme de coaching et de mentorat, le projet Femmes et agriculteurs résilientes a ouvert la phase 2 de ce même programme. Dans cette phase 2 du programme de coaching, l'équipe Égalité des Genres et l'institution membre de Secodeville, nous sommes venus pour consolider, renforcer les capacités des femmes dans leurs compétences de prise de leadership, d'estime de soi, de confiance personnelle, de plaidoyer de comment structurer et conduire un programme de plaidoyer à impact, de les outiller sur les compétences de prise de parole en public, de les outiller sur le plaidoyer, le réseautage, pour leur donner des compétences et les astuces clés pour construire leur parcours de leadership et prendre leur place dans les instances de décision. L'objectif justement du programme de leadership, c'est faire en sorte que les femmes prennent une place beaucoup plus importante, à la fois dans leur coopérative, dans leur communauté, mais même dans leur ménage. Quand je dis une place importante, cette place-là, elle l'occupe déjà. Mais on cherche à ce qu'elle soit beaucoup plus valorisée dans les instances de prise de décision, comment elles se positionnent comme acteurs, actrices de leur propre changement. Et ça, ça leur prend des outils, ça leur prend justement de travailler sur la communication non-violente, sur la gestion de conflits, ça leur prend de travailler également sur les masculinités positives, qui est un outil très prisé et utilisé beaucoup par le souci, pour travailler aussi sur les hommes, pour avoir beaucoup plus d'ouverture vers l'inclusion des femmes, vers l'acceptation et vers un petit peu la déconstruction des idées reçues, comme quoi dirait que l'homme doit toujours être devant, l'homme doit toujours être celui qui prend les décisions. Les femmes aussi ont leur mot à dire dans les changements que nous voulons apporter. Ces femmes productrices, mais également leaders dans leur domaine de compétences, elles sont venues des régions de Kolda, Seju et Tambakunda, correspondant à la zone d'intervention du projet PHAR. Elles se réjouissent également de leur participation à cet exercice et elles saluent tous les efforts qui ont été consentis par la Sokodévi et ses partenaires pour faire d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est une rencontre qui est positive et qui a plus d'un titre important pour les femmes que nous sommes. Parce que durant la phase 1, nous avons eu à suivre une formation, dans le cadre du coaching, nous avons eu à mener au niveau du terrain, à soutenir avec les femmes agricultrices et nous avons vu que vraiment ça a été très important pour les femmes et elles ont très bien aimé et elles ont suivi la formation, de telle sorte qu'elles l'ont mise en pratique au niveau de leur vie quotidienne, au niveau des terrains où elles travaillent. Et aujourd'hui aussi, l'intérêt, vous avez vu de vous-mêmes, l'intérêt que ces femmes apportent à cette formation, parce que le renforcement de capacité est la base de données de tout. C'est à partir de ce renforcement de capacité que les gens peuvent, du moins, arriver à leur objectif. C'est de savoir que le terrain dans lequel elles travaillent, sur lequel elles travaillent, c'est-à-dire l'agriculture, et comme nous le savons aujourd'hui, l'agriculture est d'une importance capitale pour le pays. Et nous avons vu que même la politique gouvernementale s'est posantée sur ça. Et par rapport à cela, donner des outils aux femmes qui sont là, je pense que c'est un plus, un pas en avant vers le développement. Financée par le gouvernement du Canada, Annie Bopré, directrice générale de la Fédération québécoise des coopératives, était à leur côté pour échanger son expérience. Je suis venue partager mon expérience en tant que femme, qui a travaillé toute sa vie dans un milieu très masculin. Au Québec, il y a 90% par les hommes. Moi, j'ai réussi à m'occuper jusqu'à la direction générale d'une organisation d'importance au Québec. Et je suis venue partager les défis, les embûches que j'ai vécues dans mon parcours avec les femmes. Ce programme de coaching et de mentorat se veut une suite du programme de formation déroulé dans le cadre des champs et comptes paysans et du programme de leadership féminin. Ainsi, les sessions de démultiplication et les missions de suivi apprentissage ont suffi pour mettre en exergue une amélioration des compétences de leadership des femmes ayant bénéficié du programme de la phase 1.